Bonjour Pierre Bégris, vous êtes le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens. Est-ce qu'il faut craindre dans les années à venir de ne plus trouver de pharmacie en zone rurale ? Est-ce qu'il faudrait imaginer contraindre certains pharmaciens à s'installer dans les campagnes ? En tout cas il faudra trouver des solutions, les solutions elles sont prévues. Il faut maintenant que tous les acteurs de santé travaillent ensemble avec des combinaisons, c'est ce qui est prévu dans le plan santé 2022, faire des combinaisons entre les professionnels de santé pour éviter justement le travail isolé. On a un problème de société, les jeunes effectivement ils ne veulent plus travailler tout seuls, ils veulent travailler en groupe avec d'autres jeunes justement pour éviter d'être tout seuls au comptoir pendant 10 heures tel que l'a répété ce confrère. Ça ressemble finalement à tous ces débats qu'on a eus sur la désertification médicale d'une manière plus générale et d'ailleurs c'est lié quand un médecin s'en va, quand on n'a plus de médecin dans une commune, dans un canton, les pharmacies sont menacées. C'est la chaîne vertueuse qui s'en va, donc c'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les infirmières, ils ne peuvent plus travailler tout seuls, il faut qu'ils travaillent à plusieurs en association et en association avec d'autres professionnels de santé. Et là on fera revivre justement ces territoires de santé tel qu'il est prévu dans le nouveau texte. Merci Pierre Begré, vous êtes président de l'ordre central des pharmaciens. Merci d'avoir répondu en direct ce matin sur Europe.